Et bonjour à tous, c'est Cionic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet du jeu Diablo Immortal Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit like, l'abonnement et la cloche de notification et let's go pour la vidéo Alors les amis, sur cette vidéo je vais donner mon point de vue sur Diablo Immortal Bien sûr ça reste mon point de vue personnel, il y a des gens qui ne partagent pas ce point de vue Je vois beaucoup de gens sur internet dire, oui pour ce jeu quand on est free to play on ne peut pas avancer dans le jeu Il faut vraiment mettre de l'argent, mettre de l'argent pour pouvoir monter en level Je vous dis c'est complètement faux, archi faux Le free to play est vraiment très bien pour pouvoir avancer en jeu Vous avez plusieurs choses justement à ce sujet Quand vous êtes en game par exemple les amis, vous allez dans n'importe quelle zone Vous avez des boss qui apparaissent de couleur bleue, de couleur jaune, de couleur rouge Allez-y, allez farmer un peu les mobs à droite à gauche Des fois vous verrez que des récompenses viendront sans que vous en soyez au courant Moi j'ai eu des stuffs rouges simplement pour un mob que j'ai tué qui se baladait un peu sur la map Sans tuer vraiment telle ou telle mission Ensuite les amis vous avez aussi les primes Les primes sont très importantes les amis Vous en avez 8 par jour qui se débloquent et vous pouvez les cumuler jusqu'à 24 Ça veut dire que si pendant 2-3 jours vous ne vous êtes pas connecté au jeu, ce n'est pas grave Les primes que vous avez cumulé lors des jours que vous n'êtes pas connecté vont s'accumuler Vous aurez jusqu'à 24 Ensuite quand vous vous connectez, vous allez comme je vous le montre sur le gameplay Au tableau des primes pour débloquer ces primes Pour débloquer d'abord les missions et ensuite les faire et débloquer les primes Et vous verrez que des fois vous avez vraiment des loot très très intéressants De plus les amis, quand vous êtes en multijoueur, ce jeu est vraiment insane à ce niveau Vous pouvez quasiment tout faire en multijoueur Vous pouvez faire les donjons, vous pouvez faire les failles ancestrales Vous pouvez même aussi faire vos primes Vous pouvez faire vos primes avec vos amis Donc si vous êtes 4 bons potes, que vous êtes sur la même longueur d'onde sur le jeu Vous jouez ensemble, vous allez monter très rapidement Nous par exemple, avec les potes, on a fait 2-3 sessions en live On est déjà niveau 40-43 C'est vraiment insane On a du stuff qui est très beau Moi j'ai un blastron rouge, j'ai une arme rouge C'est vraiment très intéressant Donc vous avez beaucoup de choses à faire Ensuite quand vous vous baladez sur la map et que vous complétez l'histoire Consultez toujours votre codex Le codex va vous donner énormément de récompenses à prendre Vous avez aussi une autre chose dans le free to play Que vous pouvez améliorer votre stuff Il vous suffit d'aller voir le lieutenant Fizria Allez voir le marchand d'incuse Sur la map, vous avez une petite besace Il vous suffit de chercher un peu dans toutes les villes Vous avez une petite besace et que c'est marqué marchand d'incuse Vous allez ici et je crois que c'est une fois par semaine ou une fois par mois Vous pouvez avoir un stuff gratuit à votre choix Et que vous pouvez adapter en fonction de votre gameplay Car en fonction des compétences de combat que vous avez Ça leur donnera plus ou moins de force Donc c'est aussi un avantage Vous avez aussi dans la boutique Dans la boutique vous avez aussi une récompense quotidienne à les charger Donc à chaque connexion vous allez sur la boutique Et vous avez un coffre gratuit Complètement gratuit Donc voilà les amis Moi c'était un peu mon ressenti à moi sur le jeu A savoir que le jeu c'est une bêta Donc forcément il peut y avoir des petits problèmes à droite à gauche Moi les seuls problèmes qu'on a c'est des fois des petites déconnexions qu'on a Mais c'est même quand vous vous êtes déconnecté dans un donjon Vous vous reconnectez, vous repoppez dans le même donjon Et à l'endroit où vous étiez Donc moi je vous dis sur ce jeu je le trouve bien Il est très bien en multijoueur Et les combats sont franchement archi faciles Nous on est 4 On one shot tout à chaque fois qu'on rentre dans un endroit Donc franchement c'est trop bien Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la petite cloche de notification N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire J'y répondrai Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Onik, allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz